... Nous recevons sur l'antenne de RVE Cyril Ophort, bonjour. Bonjour. Alors Cyril Ophort, vous serez le 25 janvier prochain à 10h au Prairie Alain-Epernon, chez nos amis des Prairie Alain, une très belle salle, pour un spectacle fort original, puisqu'il s'agit d'un ciné-concert, puisque en fait vous êtes pianiste. Tout à fait. Le ciné-concert, pour nos plus jeunes auditeurs, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais il faut savoir que la musique a toujours accompagné le cinéma, même au temps du cinéma muet. Oui, tout à fait. En fait, il faut revenir aux origines du cinéma, il y a plus de 100 ans. Quand on a inventé le cinéma, on projetait les films dans les salles, les images, évidemment, s'affichaient sur l'écran, mais sur les plateaux de tournage, on n'arrivait pas à enregistrer le son. Du coup, les films étaient muets, donc on avait des intertitres qui venaient commenter les images et qui faisaient un peu office de voix off dans le film, mais il n'y avait pas de son. Donc, dès le départ, on a imaginé accompagner les séances en musique. Donc, on faisait venir un ou plusieurs musiciens, c'était souvent un pianiste, mais parfois des petits ensembles qui venaient accompagner les films en direct, pendant la projection. Et c'était les débuts du dessiné-concert. Voilà. On reprend vraiment ce modèle. Ce concept que vous proposez, alors, le 25 janvier à la salle des Prairian, mais vous tournez dans de nombreuses salles sur l'île de France et aussi hors-île de France. Et en France, oui, oui, je fais entre 100 et 120 représentations cette année sur ce film-là, partout en France. D'accord. Vous allez proposer cet accompagnement musical, cet habillage musical, si je puis m'exprimer de façon assez triviale, autour de quoi ? Autour de courts-métrages ? Oui, ce sont des courts-métrages. Il y a six courts-métrages dans ce programme qui sont tous autour du thème des oiseaux et de la nature. Donc, on va suivre les aventures de plein de sortes d'oiseaux différents. Ce sont des films récents, c'est-à-dire ce ne sont pas des films de l'époque du cinéma muet. Non, non, non. On est bien d'accord. Ils sont récents. Ils ont été réalisés entre 2009 et 2020. Comment vous est venue cette idée, justement, de reprendre le ciné-concert ? Vous ne pensiez pas que c'était quelque chose qui était un peu tombé dans la désuétude ? Alors, en fait, tout part d'une relation amicale, en fait, que j'ai avec les distributeurs de ce programme Cinéma Public Film. C'était des amis de ma femme au départ. On se voyait souvent en soirée. Ce sont des gens passionnés. Et moi, je suis passionné de musique. On s'est dit un jour qu'on pourrait essayer de travailler ensemble. Eux, en fait, ils avaient déjà l'habitude de faire beaucoup de tournées avec leurs films et d'accompagner leurs films en allant voir les salles, en faisant des animations. Ils se sont dit pourquoi pas imaginer un ciné-concert. Ils m'ont proposé, ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont proposé de travailler. Le premier film que j'ai fait avec eux, c'était sur Pat et Mat, programme de court-métrage pour les enfants. Et donc, on m'a proposé de recomposer une musique pour faire une tournée de ciné-concert. La première année, c'était un peu un test. Ça s'est très bien passé. Du coup, maintenant, tous les ans, je reprends un nouveau film de leur catalogue et je recompose la musique et je pars sur les routes. Donc, la différence avec les débuts du ciné-concert, c'est que là, c'est pas vraiment de l'improvisation. Je recompose vraiment toute la musique et c'est vraiment une deuxième bande-son que je refais. Donc, les séances sont un peu différentes à chaque fois. Parfois, c'est de la semi-improvisation, on va dire. Si j'ai bien compris, au-delà de ce ciné-concert, vous composez pour le cinéma ? Alors, non. Non, non, je compose pas pour le cinéma. Je fais des musiques de bande-annonce, je compose pour des expositions, pour des publicités. Pas pour le cinéma encore, peut-être un jour. Je vous le souhaite. Quel rapport a le public avec cette formule que vous leur proposez, cette ambiance ? Est-ce que le rapport au cinéma, au film, au court-métrage est différent, se modifie ? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, comme une ambiance particulière qui se crée ? Oui, bien sûr. La musique, c'est un peu un deuxième narrateur dans un film. Elle va permettre de proposer des émotions. Le fait d'avoir le musicien dans la salle permet au spectateur d'avoir la musique un petit peu plus proche de lui. Cette dimension-là plaît énormément, parce que souvent, les parents, ils s'attendent à voir un spectacle pour les enfants. Parfois, ils peuvent avoir un peu peur de s'ennuyer et de faire surtout ça pour leurs enfants, mais en fait, souvent, quand ils sortent de la séance, ils viennent me voir en me disant, voilà, on aura pu venir sans les enfants, en fait. Parce qu'on a l'impression d'assister aussi un peu à un concert. La façon d'appréhender le film n'est pas la même. Oui, et puis en plus, là, dans la manière dont je compose la musique pour mes ciné-concerts, j'essaye d'avoir une musique qui est très proche de l'image. Donc, parfois, la version ciné-concerts des films est plus dynamique et permet de ressentir encore plus les émotions qu'avec la version originale. Et ensuite, j'imagine que ça vous arrive d'échanger avec le public ? Oui, bien sûr. Une séance, voilà, la façon dont ça se déroule généralement, je commence par discuter avec le public pendant 5 à 10 minutes. C'est surtout pour leur présenter la formule, ce à quoi ils vont insister, le ciné-concert, les origines du cinéma, le cinéma image par image, que les enfants comprennent ce qu'ils vont voir. Et je leur dis toujours après la séance de ne pas hésiter à venir me voir. Et souvent, il y en a beaucoup qui viennent et puis on échange sur la musique, les enfants peuvent essayer le piano. Et puis, voilà, les enfants ont souvent des questions très originales et très intéressantes. La durée du programme est à peu près de 40 minutes, 40-50 minutes ? 40 minutes. 40 minutes, oui. C'est un format jeune public, c'est vraiment idéal pour les petits. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans tout ce que vous nous présentez, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que grâce à vous, le cinéma garde toujours son côté magique, il a toujours eu en fait. Oui, effectivement, ces séances-là sont un peu différentes et permettent de faire vivre, surtout moi, ce que j'aime dans cette formule-là, c'est que souvent, je vais dans des... Je ne joue pas dans les gros multiplexes, je vais souvent dans des salles de cinéma à réessai, des petites salles qui, parfois, ont du mal à faire venir les gens, surtout après la période qu'on a vécue. Donc, ces séances-là permettent vraiment de rendre le cinéma un petit peu différent. Parce qu'on a oublié, souvent, les adultes aussi n'ont peut-être même pas vu de ciné-concert, je n'avais jamais vu de ciné-concert. Donc, c'est une formule qui est assez ancienne, mais finalement, qui plaît toujours autant. Très bien. Donc, vous serez, comme je le disais tout à l'heure, à la Salle des Prairies, à la Épernon, en Nord-et-Loire, le 25 janvier à 10h30, spectacle tout public. Il faut que nos auditeurs comprennent que c'est l'occasion pour eux de rejoindre ce côté magique du cinéma et puis de la musique, évidemment. Votre actualité, ensuite, c'est de poursuivre, justement, ces ciné-concerts ? Oui, bien sûr. Généralement, autour du mois de mars-avril, je suis en discussion avec le distributeur pour choisir le prochain programme que j'accompagnerai sur la saison 2023-2024. Et je repartirai sur les routes à partir de septembre-octobre 2023 sur un nouveau programme. Écoutez, on vous souhaite pleine réussite. Et bravo pour cette initiative originale. Et quand je vous ai écouté parler, j'ai repensé, bien qu'on ait bien compris que ce que vous proposez n'a plus rien à voir avec le ciné-concert des films muets, et ça m'a fait repenser à la visite du musée Pathé à Lyon. Et quand vous m'avez parlé de tout ça, je me suis replongé dans cet univers qui reste féerique, en fait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis pleine réussite. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.